Salut Galilée, c'est Anou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler un peu de compo, de beatmaking, de créer la base instrumentale, si tu veux, qui va être le point de départ de ton morceau. Une fois que tu as choisi un instrument comme point de départ, là dans mon cas, j'ai pris un violon, tu vas pouvoir jouer des notes midi pour trouver quelque chose qui est sympa, un point de départ pour une mélodie par exemple. Et du coup, quand tu choisis ton instrument, tu vas aussi choisir une articulation. L'articulation, c'est la façon dont on va se servir de l'instrument. Est-ce qu'on va jouer de manière très brève ou plus en longueur, par exemple, de manière très, comment dire, très soft ou très dynamique. Donc ces différentes façons de servir, par exemple d'un violon, là, dans ce cas-là, eh bien, on va voir comment on peut faire évoluer cette façon de jouer, en fait, d'un morceau. Je vulgarise un petit peu, mais voilà. Là, on va partir sur un exemple qui est relativement simple. On a plusieurs articulations. Donc là, je suis dans un plugin de contact, le Stradivarius, le violon, Stradivarius. Donc là, on a, par exemple, Virtuoso, Détaché, Staccato et Pizzicato. Bon, je te fais écouter, en gros, pour que ce soit un peu plus parlant, ce que ça donne. Donc là, par exemple, je me mets en Virtuoso. Donc tu vois, une note qui est très prolongée, qui est assez en longueur. Détaché, ça donne ça. Donc c'est quand même plus court. Tu vois, je suis toujours sur la même note, là. Staccato, ça va être encore plus bref. Et Pizzicato, ça va être encore plus super bref. Tu vois, ça va être vraiment... Voilà. Du coup, ce truc-là, tu peux le faire évoluer dans une séquence midi. C'est-à-dire que si tu veux créer une mélodie, par exemple, sur un pattern de 16 temps, tu peux très bien faire quelques notes qui seront en Virtuoso, puis d'autres qui seront en Détaché et finir en Pizzicato. C'est juste un exemple. Donc, sauf que, comment faire ça ? Parce que, ici, tu vois, en bleu, sur le clavier, on a les notes midi qui déclenchent des sons. Par exemple. Mais ce qu'il faut savoir avec la norme midi, c'est que ça peut déclencher des sons, mais ça peut aussi déclencher des settings ou des différents types de paramètres et en ce qui nous concerne, les articulations. Donc, c'est-à-dire que ces articulations, ici, on va pouvoir les choisir, les modifier grâce à des notes midi qui sont en rouge, là, sur ce clavier. Donc, par exemple, si je suis sur la toute première, ici, là, hop, ça me choisit le mode Virtuoso. Si je suis sur le deuxième, la deuxième touche blanche, on va être en Détaché, etc., etc. avec le staccato et pizzicato. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que pendant qu'on joue des notes midi qui déclenchent des sons, on peut également changer, tu vois, le... comment dire ? L'articulation. Comme pourrait le faire un vrai musicien dans la vraie vie avec un instrument acoustique. Maintenant, comment faire ça dans une séquence midi ? Alors, là, j'ai pris un exemple qui est ultra simple. Ici, on a les notes... Donc, c'est la même note, hein. J'ai fait simple, tu vois. Je suis resté sur un Do, comme ça, avec exactement la même note à chaque fois. Sauf que, ici, on a les notes midi qui correspondent aux différentes articulations. Donc là, si je me remets... là-dessus... on voit que celle-ci, là, cette note-là... Ah, attends, je me perds dans le truc, là. C'est la note en rouge sur ce clavier qui active le mode virtuoso. Et puis, la note que j'ai mise après, ça va déclencher le mode détaché, etc., etc. Et donc, du coup, quand je fais lecture, eh bien, tu vas voir que ça change automatiquement les articulations. Et on va l'entendre aussi. Attends, je vais me mettre en mode... comme ça, en même temps. Comme ça, on pourra voir, ici. Voilà. Voilà. Donc, on voit que ça fonctionne bien. On a bien l'articulation, le son qui change, alors que les notes sont exactement les mêmes. Elles ont la même longueur, la même vélocité. Tout est pareil, à part le changement d'articulation qui se fait via les notes MIDI qui sont en bas du clavier, ici, et qui, elles, ne produisent pas de son, du coup. Elles sont juste là pour trigger, en fait, pour déclencher l'articulation qu'on veut à ce moment précis. Donc, voilà pour cette petite technique. J'espère que ça t'a plu. Mets un pouce comme ça. Mais abonne-toi à la chaîne si tu veux d'autres tutos, d'autres conseils comme ça. Regarde aussi en description. Je vais te mettre un lien vers un pack de bienvenue MAO. C'est un pack de ressources qui est totalement gratuit. Tu as juste à rentrer ton e-mail et ton prénom pour le recevoir. Et tu as différentes ressources dedans. Tu as notamment une banque de sons perso, des sons que j'ai créés, que tu peux utiliser dans tes compos. Donc, tu as un peu de tout dedans. Tu as des kicks, des snares, tu as des FX, etc. que tu pourrais utiliser pour composer tes bits, pour composer tes morceaux, etc. Tu as également un guide de démarrage. Alors, attends, je te montre ici. C'est ça, c'est le pack du bienvenu MAO. Tu vas arriver sur cette page. Tu as un guide de démarrage. Si tu démarres ou que tu veux te mettre à la compo, mais que tu pars vraiment de zéro, que tu ne connais vraiment rien, commence par là. Tu as ce petit guide, c'est vraiment pour les débutants. Et là, tu as également quatre vidéos où là, c'est davantage pour les DJ producteurs. Si tu veux créer des morceaux et pouvoir les mixer, les mixer en public ou même juste les mixer chez toi, tu vas voir la puissance de composer tes morceaux pour tes sets DJ. Si ça t'intéresse, tu vas voir quatre vidéos. Ça, c'est un peu ma spécialité. Je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil à tout ça. Tu as les liens en dessous de la vidéo dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada